Pelé Mboyo est un joueur au parcours extraordinaire. Il est différent, a parfois fait les mauvais choix, mais reste un professionnel au grand cœur. Transféré pour un montant record au KRC Gang le 7 août 2013, ce pur talent bruxellois a parcouru beaucoup de chemins durant sa carrière. Son caractère bien trempé a parfois divisé entre mystère et intérêts en Sion, au point tel qu'on a le sentiment de ne pas connaître vraiment l'homme. Aujourd'hui, Pelé est remonté à bloc et veut faire mentir ses détracteurs. Pelé Lomé Mboyo, la réincarnation d'un écorché vif, c'est maintenant dans Around the Goal. Pelé, ça va ? Ça va tranquille et toi ? Comment tu vas ? Ça va bien. Bon écoute-moi, ça va, je suis un peu mal à gorge, mais sinon ça va. Je veux te remercier beaucoup d'avoir accepté cette interview. Tu te fais plutôt rare en général dans les médias. Je crois que c'est une des premières fois que tu donnes une interview télé pour un média francophone. Ouais, moi je suis rare. La presse, c'est pas trop mon truc. Moi je suis quelqu'un de discret, donc c'est vrai que la presse, je me fais rare. J'aime pas trop parler, j'aime pas dévoiler ma vie privée. Donc moi j'ai accepté puisque Hervé m'a parlé en bien de toi. Donc voilà. Ça fait plaisir. On va revenir un peu sur toute ta vie et ton parcours de footballeur. J'ai envie de commencer d'abord évidemment avec le commencement. T'es né à Kinshasa, c'est juste. Ton papa était le président de coordination de l'AS Vita Club, c'est juste ? Exact. Voilà, c'est le plus gros club au Congo. C'est comme l'équivalent d'Anderlecht ici, c'est le club le plus populaire. Et mon père, il a été président dans les belles époques de ce club à l'époque. Donc voilà, comme tu peux le constater, j'ai grandi dans le football, c'est dans les jeunes, depuis que je suis petit. Puis on est arrivé ici en Belgique, je suis arrivé jeune à 4 mois. Je me rappelle pas trop de quand j'étais petit au Bled. T'as pas de souvenirs du Congo ? Non, j'ai pas de souvenirs, mais après je suis retourné 3 fois depuis. Mais de mon enfance, non, parce que je suis arrivé à 4 mois. C'est ton papa qui t'a donné vraiment cette envie de jouer au foot ? Ouais, voilà, mon père m'a donné le nom Pelé. Après, l'envie de jouer au foot, je pense que c'est dans la famille, il était dans le foot. Mon grand frère aussi, Hervé, il était dans le foot. J'habite dans un quartier avec Hervé Kadjé, Geoffrey, Anthony et tout ça. On faisait que jouer au foot. On est dans le foot depuis qu'on est petit. Mais t'as vraiment commencé au quartier à jouer au football ? Ouais, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis il y a 6 ans, j'ai commencé mon premier club à Zélic. Puis voilà, le foot, c'est en nous. On a joué au foot toute notre vie, on a joué au foot. Tu as garqué le souvenir de Zélic ? Moi, c'est le meilleur moment de ma vie. Oui, c'était le quartier où j'ai grandi. Là, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble, les gars de là. C'est mon enfant, c'est le meilleur souvenir. Famille nombreuse, beaucoup de potes. C'est là-bas aussi, dans les quartiers, qu'on apprend à perfectionner ta technique. Ouais, voilà, après, dans les quartiers ici, on a été jouer dans plusieurs quartiers. Dans tous les parcs, on faisait tous les parcs un peu. On allait avec notre équipe, on faisait les parcs à Molenbeek, Berkheim-Saint-Agathe, Skarbek. Mais vous vous défiez en quartier ? On se défiez en quartier un peu comme ça. On allait, on avait notre équipe, puis comme ça, tu te fais un nom dans les parcs. Et puis, ça te forge aussi un mental, parce que jouer dans la rue, ça demande aussi une certaine discipline, une exigence. Il faut savoir s'imposer, et je pense que c'est de là que vient notre caractère. Et quand tu jouais dans le club de Zélic, tu avais forcément des coachs. Tes coachs, ils se disaient quoi ? Est-ce qu'ils te donnaient vraiment des consignes, ou est-ce qu'ils savaient de toute façon que tu allais faire la diff ? Vu que ta plus grosse qualité, c'est quand même la technique, ils se disaient de toute façon, Olé, il va le faire. Non, moi, quand j'étais jeune, honnêtement, voilà, moi, quand je pense que j'avais 6 ans, je jouais déjà avec les gens de 9 ans. Et voilà, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de qualité. Je pense que les entraîneurs avec qui m'avaient à l'époque à Zélic, c'était aussi des gens du quartier. C'est pour ça que c'était un club vraiment familial. Mon entraîneur, c'était mon voisin. Il s'appelait Gnati. Et voilà, des fois, il m'appelait le matin, j'avais pas un match. Il me disait, viens jouer avec les U9, j'avais 6 ans. C'était comme ça, tu vois, on était là au parc. Des fois, on t'appelait, viens d'épanner là. Et c'était comme ça. Donc voilà, c'était vraiment des bons moments. On ne jouait pas au foot pour l'argent. On jouait vraiment par passion. On aimait vraiment ça. Et c'était l'insouciance. C'est les plus bons moments de la vie quand tu calcules rien. Tu sens que quand tu joues, quand tu es dans un quartier populaire, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas facile tous les jours. Jouer au football, ça reste quand même la liberté. C'est échapper un petit peu à la réalité qui est parfois difficile. On ne va pas se cacher. Voilà, le football, c'est comme ça. Le football, c'est une porte de secours, on va dire. Un échappatoire. Après, je pense que le sport en général, c'est une opportunité. Ça réunit les gens de cultures différentes, de classes sociales différentes. Et donc, voilà, le foot, c'est un biais de sortie pour des gens qui sont peut-être issus des quartiers, etc. Parce que pour savoir jouer au foot, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de niveau social. Il n'y a rien. Il ne faut rien pour jouer au foot. Il faut juste un ballon, même une canette. N'importe quoi, tu joues au foot. On l'a tous fait jouer avec une bouteille. C'est comme ça. J'ai le souvenir. Donc, tu as joué à Underlect en jeune. J'ai le souvenir de Vincent Compagny qui disait, dans une interview, je pense, il disait que tu étais le meilleur joueur de ta génération. Et moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'un gars comme Vincent Compagny, qui a quand même bien réussi à Underlect, en général, il ne va pas se tromper sur les gens. Toi, tu n'as pas réussi à Underlect. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non, mais ce n'est pas quelque chose de réussite. Moi, c'est par rapport, après que Vincent, il avait dit ça, j'avais vu. Bon, moi, je ne vais jamais dire moi-même que j'étais le meilleur joueur de ma génération, si c'est aux autres de le dire. Après, si je n'ai pas réussi à Underlect, moi, c'est le comportement, tout simplement. Après, à un moment donné, j'étais jeune, puis le comportement, ça n'allait pas. Et à l'époque, à Underlect, ce n'était pas le talent d'abord principal. Il y avait Underlect qui aime un club, qui a une étiquette, ou qui fait une certaine discipline. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont beaucoup plus larges qu'avant, puisqu'ils ont un peu compris le système avec les joueurs comme nous, comme Anthony, qui sont passés. Ils ont compris peut-être avec les gens africains et tout. Nous, on était un peu la première vague d'étrangers et tout. Ils ne savaient peut-être pas trop comment gérer ça. Aujourd'hui, les jeunes, Underlect, ils ont une cellule sociale. Il y a tout un encondrement autour. Nous, avant de délivrer à nous-mêmes, on allait à l'entraînement tout seul. On venait nous chercher de temps en temps. Mais voilà, on n'avait pas les mêmes facilités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont très bien encadrés et c'est beaucoup plus facile. Nous, à l'époque, c'est difficile. Puis voilà, j'ai fait des petites erreurs et ça n'a jamais été sur un plan sportif. Non, mais il y a quand même une question de confiance. À l'époque, Underlect, nous avions beaucoup moins confiance aux jeunes. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que je dis aussi à l'époque pour percer en pro. Je pense que c'est depuis l'occlusion d'Anthony, de Vincent. Je pense que c'est eux qui ont prouvé qu'il ne fallait pas nécessairement aller à l'étranger pour avoir des bons joueurs en Belgique. Charleroi, c'est ta première expérience, ta première expérience professionnelle. C'est l'époque, je pense, Abbas Bayat. Oui, Abbas Moudi. C'est l'époque où Abbas Bayat est encore effectivement, on va dire, le patron du club, on peut le dire. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là ? Moi, Charleroi, je ne retiens que du bon. Et je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi les supporters à Charleroi, à chaque fois que je vais jouer à Charleroi, ils me sifflent. Je ne sais pas ce qui se passe, pourtant à Charleroi, c'est un club qui m'a marqué. C'est mon premier club professionnel, c'est le club qui m'a donné ma chance en D1. Moudi, Abbas, Bayat et tout ça, toute la famille des Zèbres, comme on dit. Moi, c'est un club qui, c'est mon premier club, c'est là que j'ai commencé à être professionnel. C'est un club qui m'a apporté beaucoup. Je n'ai jamais eu de problème là-bas quand j'étais à Charleroi, donc je ne comprends pas. Des fois, quand je retourne jouer à Charleroi, on me siffle et tout ça. Même Hervé, pareil aussi. Hervé, quand il joue à Charleroi, c'est la misère. Après, voilà, moi, je n'ai rien contre ce club. C'est Charleroi, puis voilà, c'est une ville où les gens sont passionnés. Et moi, je ne souhaite que du bien à ce club. Et je suis régulièrement, automatiquement, les résultats de Charleroi, parce que c'est le commencement de ma vie professionnelle. Mais justement, par rapport à... Tu parlais de Thaï Fouke, toi-même, Moudi Bayat. Maintenant, il est agent. Mais en tant que directeur du club, quels souvenirs tu as de lui ? Parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, finalement. On parle beaucoup de lui, mais on ne lui laisse pas le temps de parler. Toi, tu l'as connu. Non, mais honnêtement, à l'époque de Charleroi, Moudi, c'était comme un grand frère. Comme un oncle, on va dire. C'était vraiment quelqu'un... Bon, il a ses qualités, il a ses défauts, comme tout le monde. Mais après, je pense qu'humainement, dans le plan humain, ce n'est pas une mauvaise personne du tout. C'est quelqu'un de bien. Je pense qu'il a aidé beaucoup de joueurs. Quand il peut rendre service, il rend des services. Mais après, voilà, moi aussi, je pense que la confiance qu'il m'a donné, je l'ai remis. À Charleroi, ils m'ont quand même vendu un bon prix. Et puis, voilà, tu vois, moi, quand on me tend la main, souvent, je redonne ce que tu me donnes, tu vois. C'est vrai qu'il m'a tendu une main. Mais après, à Charleroi, voilà, j'ai rapporté de l'argent à Charleroi. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ça a été bénéfique pour les deux parties. Ta carrière, elle se poursuit. Puis tu vas à Gant. À Gant, on t'explose quand même. On t'es capitaine, je me souviens. Ça se passe vraiment très, très bien. Et puis, il se passe un truc dans ta carrière. Tu vas à Genk. Et à Genk, on parle énormément de toi. Hervé, il explose, évidemment, leur corps de transfert entre les clubs belges dans le championnat belge. Plus de 4 millions d'euros. Bref, toute cette pression. Est-ce que toi, tu l'as senti au moment que tu signais ? Bon, voilà, moi, après Charleroi, je suis parti d'abord à Courtret, puis Gant. Voilà. À Gant, Courtret, c'est super bien passé. Moi, j'ai toujours fait une progression calme, mais intelligente. Je ne suis pas quelqu'un qui a essayé de sauter les étapes. J'ai toujours fait des étapes intermédiaires. Puis à Gant, voilà, j'ai fait deux saisons à Gant. J'étais toujours meilleur buteur du club. Deux saisons et demie plutôt. Tout se passait bien. Puis voilà, j'ai été sélectionné en équipe nationale, etc. Et puis voilà, j'ai attiré le regard de beaucoup de clubs à l'étranger et en Belgique. Puis voilà, il y a une gang qui s'est faite en dernière minute. C'est vrai que ça a été le record des transferts entre clubs belges. Donc toute la pression qui va autour. Il y a eu énormément de pression. Moi, je me rappelle que je suis arrivé, je pense, un jeudi. J'ai fait une visite médicale. Je pense qu'on était venu me chercher à 8h, 7h du matin. J'ai fait une visite médicale jusqu'à 19h. Avant d'être transféré, je n'avais pas eu de préparation physique, rien, parce que j'étais en partance. Donc avec le club, on avait décidé de m'énager pour que je ne me blesse pas. Pendant la préparation, je suis arrivé à Genk. On jouait contre le standard le dimanche et on voulait déjà me mettre titulaire. Pas mal, hein ? Je ne m'étais même pas entraîné, rien. Et on m'avait demandé d'être titulaire. Heureusement que j'ai refusé. Mais après ça, j'enchaînais les matchs, tous les matchs. Et on n'a pas fait attention à mon état physique. Pourtant, les tests physiques avaient montré que j'avais besoin de rythme et de temps. Parce que je n'avais pas fait de préparation. Mais bon, vu la pression du transfert, l'attente des supporters, des médias, je pense que le club de Genk, ce n'est pas un club qui est habitué à acheter des gros joueurs. Ce n'est pas peut-être comme Anderleck qui a l'habitude de gérer cette situation. Donc voilà, on m'a exposé, j'ai joué, j'ai joué. Ça se passait super bien au début. Puis à un moment, voilà, la blessure est venue. Une déchirure musculaire. C'était inévitable. Après, ça a été le premier souci. Ça a été difficile à guérir. Parce que toujours, il fallait que je revienne le plus vite. Puis voilà, c'est un peu l'histoire du transfert de Genk. C'est toujours la précipitation, la vitesse. Mais tu n'es pas fait comme ça. C'est quelqu'un qui est plutôt tranquille, qui est cool. Le fait que ça a été trop vite, j'ai l'impression que... Tu vois ce que je veux dire ? Tu as pris le train en marche, mais tu n'étais pas prêt à le prendre. Tu t'es dit, wow, ça va trop vite ce truc-là. Moi, la pression, honnêtement, je ne calcule pas. Je n'ai jamais de pression dans le foot. Je n'ai jamais eu la pression. Mais tu n'es pas content maintenant non plus ? Non, moi, je supporte la pression. Ce n'est pas ça le problème. Parce que pour moi, je ne stresse pas. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur ou quoi que ce soit. Mais après, peut-être le problème, c'est que moi, je n'arrive pas à dire non. Tu vois, moi, j'ai du mal à dire non. Tu vois, j'aime bien faire le maximum, aider. Et peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dû dire non. Donc, voilà, je ne veux pas remettre la faute que ce soit le gang. Je pense qu'à un moment, j'aurais dû dire non, stop, ça va un peu trop vite. Je n'ai pas eu de préparation. Mais après, moi, je veux toujours rendre service, tu vois. Et c'est difficile. Après, j'étais jeune aussi. Voilà, aujourd'hui, si ça se reproduit, c'est comme aujourd'hui dans le même cas au cercle. Je dis au coach quand il faut stopper ou récupérer, tu vois. Et ça, c'est aussi l'expérience. Voilà, je... Tu es un de nos invités dans le round de Gaulle aussi, qui nous a parlé beaucoup de football, justement. Ce transfert dans le monde du football, d'une manière générale, est-ce que pour un gars qui vient des quartiers, etc., est-ce que tu penses que... Parce que tu n'étais pas dans les filons. Tu n'étais pas dans les filons. Tu n'avais pas les bons agents. Et tu as eu ce transfert incroyable. Est-ce que tu penses que ça en a déjà dérangé certains, quand même ? Moi, je pense, de toute façon... Je pense que, voilà, moi, j'ai dérangé beaucoup de gens par ma personnalité, par qui je suis, etc. Parce que, voilà, je suis comme je suis. Après, voilà, mais je suis content. Parce que tout ce que j'ai dans le foot, c'est que je le mérite. Moi, on m'a donné zéro cadeau. Je n'ai pas eu de cadeau. Tout ce que j'ai eu, je le mérite. Et si j'étais le plus gros transfert, c'est parce que, voilà, statistiquement, en termes de jeu et tout ça, j'avais fait ce qu'il fallait. Et tout ce que j'ai eu dans le foot, je l'ai mérité. Et aujourd'hui, ça se voit que le moindre souci que j'ai, la chute avec moi, elle est... Beaucoup de joueurs, dans mon cas, auraient eu leur club d'enfance ou je ne sais pas quoi qui auraient rappelé pour récupérer de joueurs. Mais moi, je n'ai pas ces opportunités-là. Mais je n'en veux pas non plus. Moi, j'aime bien être là où je mérite d'être. Je n'aime pas tricher. Je n'aime pas les cadeaux. Et voilà, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pour avoir ce transfert. Et ça a été mérité parce que la saison que j'avais faite, voilà, j'avais fait deux bonnes saisons à Gant. Après, c'était une suite logique. Il y a ton... Tu en parlais, tu as eu des opportunités d'aller à l'étranger parce qu'avant Gank, évidemment, il y a cette opportunité à Norwich. Ça ne se fait pas. On ne parlera pas des raisons. Mais voilà, les choses font qu'à un moment donné, ça ne se fait pas. À ce moment-là, comment tu réagis ? C'était pas dans une route, j'étais à West Ham. Je pouvais aller à West Ham, je pouvais aller à Riding, je pouvais aller à UL City. Après, moi, en fait, moi, l'année-là, avant la fin du championnat, j'avais déjà un préaccord avec Anderlecht, en fait. Moi, je devais signer Anderlecht. Dans ma tête, c'était Anderlecht. Donc, moi, je refusais beaucoup d'offres par rapport à ça. Tu vois, je n'ai pas calculé les offres par homme norwich. Je ne calculais pas dans ma tête, c'était Anderlecht et j'avais parlé avec Wilmot. C'était une année très importante puisque c'était la Coupe du Monde à la fin de l'année. Donc, le choix que je devais faire, moi, j'ai eu une Coupe du Monde, c'était le summum. Tu vois, c'était vraiment mon rêve. Donc, mon transfert que je voulais faire, c'était en fonction de la Coupe du Monde. Je n'ai pas pensé à moi. Je n'ai pas pensé en chiffres parce que j'aurais pu être à Riding qui me proposait un super contrat. Je pouvais aller en Arabie Saoudite chez Prodom. Et voilà, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai calculé que la Coupe du Monde. Et le chemin le plus facile et le plus simple, le plus intelligent, je pense, c'était Anderlecht. Parce qu'Anderlecht, je jouais la Champions League cette année directement. C'est Bruxelles et c'était un championnat que je connais. Et Anderlecht, ça reste le plus gros club belge. Oui. Et donc, moi, c'était ça dans ma tête. J'ai pensé à Anderlecht, Anderlecht, j'avais déjà un prix contrat. Et puis, entre les clubs, ça ne s'est jamais fait. J'ai attendu tout le mercato, ça ne s'est jamais fait. Et puis, je me suis retrouvé dans une situation où il restait 4, 5 jours de transfert. Puis, gang sont venus avec un beau projet. Une belle offre aussi financière. Puisqu'ils ont même mis plus que ce qu'Anderlecht proposait. Donc, gang, ils ont vraiment fait les efforts. Puis, gang, c'est un gros club. Des fois, on ne se rend pas compte. Mais quand tu vas à gang, tu te rends compte que gang, c'est vraiment dans le professionnalisme, dans les infrastructures. Voilà. Et puis, on avait une super attaque avec moi, Vosun. Derrière, ça bougeait bien. Il y avait des bons joueurs autour de nous. Donc, voilà. Moi, le projet, au début, je l'ai bien senti. Tu as évoqué, évidemment, l'objectif d'aller à la Coupe du Monde 2014. Tu as joué en Serbie, notamment avec les Diables Rouges. Mais, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que tu avais joué à un match amical avec l'équipe du Congo. Donc, tu as senti les deux atmosphères qu'il peut y avoir du côté des Diables Rouges et d'un autre côté avec les Léopards. Quelle est la plus grosse différence, en fait ? En fait, voilà l'Afrique. Moi, au début, le Congo m'ont sélectionné depuis longtemps. Quand même, ça faisait un an, un an et demi qu'ils m'ont envoyé des sélections. Je refusais. Puisque, voilà, tu sais, quand tu es un Africain et que tu n'as pas été au Congo depuis longtemps et tout ça, tu as beaucoup d'appréhension. Oui. Puis, après moi, le Congo, ça reste mon pays. Je suis très, très fier d'être Congolais. Et c'est mon pays de cœur. Je suis très fier de mes origines. Et puis, à un moment, quand je me suis senti prêt, j'ai quand même voulu donner la chance à mon vrai pays. Donc, j'ai accepté une convocation pour un match amical contre la Gambie pour aller voir de mes propres yeux et ne pas écouter ce qu'on disait. Parce que moi, je n'aime pas écouter les gens. Parce que je sais vis-à-vis de moi, c'est comme moi, on parle beaucoup sur moi, mais on ne me connaît pas. Donc, moi, quand quelqu'un me dit quelque chose sur quelqu'un, je préfère découvrir les gens. Et c'est ce que j'ai fait avec l'équipe nationale. Donc, j'ai été moi-même voir. Puis, bon, le Congo de l'époque, moi, c'était il y a 6 ans. Je pense que j'ai été 5 ans. Ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Ce n'étaient pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, vraiment, je pense que ça, c'est vraiment mieux structuré, etc. L'équipe est plus forte, etc. Moi, j'ai été. Les conditions, c'était difficile. Le jeu africain, c'est très, très dur, très rude, etc. Après, moi, ça ne m'a pas convenu. Et je n'ai pas voulu faire quelque chose pour tricher. Mais quand j'ai fait ça, je n'ai même pas pensé au diable rouge. Mais ce n'était pas fait pour toi. Voilà, je me suis dit, pour l'instant, en tout cas, voilà, j'ai été voir. Parce que mon père, il insistait. Mon père au Congo, c'est quelqu'un, voilà, il a été président d'un club. Les gens, il y avait de la pression un peu autour de mon père. Donc, moi aussi, pour moi, personnellement, je voulais aussi jouer pour le pays. Mais après, quand j'ai été, je ne pense pas que j'aurais pu donner à l'époque 100% dans ces conditions-là. D'accord. Et voilà, nous, je suis quelqu'un, je n'ai pas voulu tricher, juste pour dire que je suis international, etc. Donc, j'ai été. Puis, voilà, je suis revenu blessé. Bon, on ne s'est pas bien. Ce n'était pas aller professionnel, c'était un peu compliqué. Et moi, je suis quelqu'un pour jouer. J'ai besoin vraiment d'un cadre minimum parce que je suis quelqu'un qui doit faire attention à mon corps, etc., etc. Et il n'y avait pas les conditions. Donc, voilà, je n'ai pas refusé le Congo pour aller en Belgique. Je n'y pensais même pas. Puis, je suis revenu, j'ai commencé à travailler, 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 jouer, jouer, jouer. Et puis, voilà, j'ai eu une convocation. Puis, on va revenir sur ta carrière dans le club, maintenant. On va parler de Sion, l'époque de Sion. Tu signes, donc, en 2015, c'est ça ? Tu n'es pas à 100% parce que tu es gêné pendant presque toute la saison, la saison dernière, c'est juste, par une fracture de fatigue qui est vraiment, je pense, une des blessures les plus horribles dans le football parce qu'elle perdure, en fait, énormément. À ce moment-là, tu es en Suisse, donc, tu es forcément loin des tiens, loin de ton milieu. Comment tu le vis ? Non, moi, j'arrive en Suisse blessé. Ma deuxième année à Genk. Puis, à Genk, voilà, c'est la deuxième grosse blessure que j'ai. Le club décide d'arrêter parce que, voilà, j'avais un salaire conséquent. Il me reste encore deux ans de contrat. On a trouvé, je pense, que la meilleure solution pour moi, c'était de partir. Il y a Sion qui est venu, il savait la situation, il savait que j'étais blessé avec une fracture de fatigue au tibia. Je pense qu'en termes de blessure, c'est une des blessures les plus compliquées à guérir. Il faut expliquer aux gens. Voilà, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose... En fait, on ne sait pas si on doit opérer. C'est une blessure, voilà, c'est un petit truc sur l'os. C'est vraiment, quand tu vois sur la radio, tu te dis que ce n'est pas possible que ça fait autant de douleur. Et ça guérit très lentement, en fait. Parce qu'il faut que l'os se consolide et ça prend du temps. Et puis moi, je pense que j'aurais dû être opéré dès le début. Après, à Gueng, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas si c'était pour me vendre ou je ne sais pas, parce que je n'ai pas compris. Donc voilà, moi, ça a un peu duré longtemps. Je suis arrivé à Sion, parce qu'on avait fait des rapports médicaux avec les médecins de Gueng et de Sion, qui disaient que j'allais être prêt dans cinq mois. Et ça a duré dix mois. Et puis voilà, donc j'ai raté la première saison. Puis je suis revenu en préparation ici cet été. J'ai fait tous les matchs de préparation, ça s'est bien passé. Et le dernier match de préparation à cause d'une surcharge. Parce que moi, j'avais une clause, en fait, dans mon contrat à Sion, que comme quoi, si le 30 juin, je n'étais pas guéri, on pouvait casser mon contrat. Donc nous, on est le 1er juin. Et pendant un mois, on avait cinq, six matchs en un mois. Moi, je n'avais pas joué depuis un an. Et le président, il a voulu vraiment pousser pour voir si effectivement, je t'ai guéri. Donc je jouais tous les matchs pour voir si je t'ai guéri. Et puis voilà, ça devait lâcher, ça a lâché encore une heure. Ça a lâché. Puis je me suis fait une déchirure qui a duré huit semaines. Donc j'ai raté la première partie de championnat cette année. Puis l'équipe, elle tournait. Et puis je n'ai pas joué. Oui, mais moralement, comment tu te sens ? Non, moralement, c'est chaud d'être blessé pendant un an et demi, presque deux ans. C'est chaud. Parce que tu vois, tes coéquipés qui jouent des gros matchs, non jouer l'Europa League, etc. Tu vois, tu vois des matchs contre Liverpool. Toi, tu ne peux pas jouer. Des fois, tu vois, ton équipe, ça ne va pas. Tu penses pouvoir les aider, mais tu es là. Tu vois, tu ne peux pas. C'est comme... Tu ne peux rien faire. Tu subis les choses. Après, voilà, il faut travailler. Moi, j'ai toujours travaillé. Je n'ai rien lâché. Quand j'étais en Belgique, j'allais chez Liven Mascal. J'allais me soigner chez lui. Au club aussi, je travaillais beaucoup. J'ai tout fait pour redevenir un joueur de foot professionnel avec mes qualités. Et là, maintenant, voilà, je suis revenu. Je commence à reprendre le rythme. Et pour l'instant, voilà, ça se passe comme j'avais prévu dans ma tête. Je t'ai toujours vu comme une personnalité un petit peu à part. Tu as toujours été... Tu as toujours une personnalité différente. Est-ce qu'on t'a déjà fait sentir cette différence ? Et est-ce que toi, tu t'es aussi senti différent de certains joueurs de foot qui restaient un peu dans un certain système ? Non, moi, justement, moi, honnêtement, je ne me considère pas comme un joueur de foot. Moi, je suis un humain. Je suis une personne normale. Moi, le statut de joueur de foot, ça ne m'intéresse pas. Moi, ici, à Bruxelles, les gens, ils me voient normal. Dans les quartiers, je suis là, je fréquente des gens normaux. Je n'ai pas beaucoup d'affinités avec des joueurs de... Pas quand je ne dis pas beaucoup d'affinités, mais je ne me suis pas fait d'amis dans le foot. Mais les amis que j'ai, c'est des vrais amis. Maintenant, je connais beaucoup de joueurs avec qui je parle, etc. J'ai du respect, etc. Mais l'amitié, pour moi, c'est sacré. Je ne suis pas rentré dans un milieu pour me dire, je suis un joueur de foot, je veux rester dans ce milieu, faire des trucs de ce milieu-là. Moi, j'ai une vie simple. Après, je ne veux pas cracher que le foot, ça ouvre beaucoup de portes. Ça donne beaucoup d'opportunités, ça facilite la vie. Donc, je ne suis content de faire ce métier. Mais voilà, je ne suis pas un peu people, etc. Moi, la presse, voilà, elle parle de moi parce que des fois, j'ai l'impression que je fais vendre. Juste on met mon nom, j'ai l'impression que ça fait vendre, ça fait réagir les gens. Mais moi, si je pouvais rester anonyme, moi, ça m'arrangerait. Je n'ai pas besoin d'être vu ou quoi. Je n'ai pas besoin. Je comprends un peu ton sentiment. Et dans ces moments-là, il y a un truc qui reste et qui restera toujours quand tu es au plus mal, c'est la foi. Croire en Dieu, c'est important pour toi ? Dans les moments difficiles ? Bien sûr, moi, je suis croyant et voilà. Comme je dis, il y a le destin. Moi, je crois au destin. Je crois au Mektoum. Je crois à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je suis au cercle, parce que c'est le destin. Et il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais qu'est-ce que Pelé va faire au cercle ? Mais moi, il y a un truc, il y a beaucoup de signaux que je pense divins qui m'ont dit que c'était le bon choix. Moi, je suis croyant. Je crois en Dieu et tout. Pour moi, il est dans les mains de Dieu. Je pense que c'est lui qui me donne la force de faire ce que je fais. C'est lui qui décide. Moi, après, je suis un instrument, on va dire. Moi, j'exécute ce que je fais. Mais après, c'est pour ça que je n'ai pas peur de demain ou après-demain. Moi, ce qui m'arrive, je me dis, voilà, c'est ainsi, c'est comme ça, ça devait être comme ça. Et je n'ai pas peur du lendemain. Je vis, j'essaie de prévoir, parce que ce n'est pas que je n'ai pas peur, donc je me laisse aller. Je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup, qui essaie d'anticiper, qui essaie de faire les choses bien. Après, moi, ce qui compte pour moi, c'est de faire le maximum, toujours, 100%. Et après, c'est Dieu qui voit. Tu m'as dit, au cours de cette interview, tu m'as expliqué que, voilà, tu t'en foutais en gros de l'image que les gens te donnaient. Est-ce que tu penses que quand les gens te donnent une étiquette, c'est fini ? C'est pour toujours et après, c'est terminé ? C'est fini. Au début, j'avais un combat contre ça. J'ai essayé de changer l'image et tout ça, mais j'ai vu qu'à la moindre erreur, ça revient. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que maintenant, je ne calcule même plus, parce que j'ai essayé de faire beaucoup de choses, etc. J'ai essayé d'être, en fait, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre dans le sens de changer, mais j'ai essayé de montrer ce que je faisais de bien. Et je me suis senti faux, parce que les gens, ils ont une image de moi, mais ils ne savent pas tout ce que je fais dans l'ombre. Et je n'ai même pas envie qu'ils sachent, qu'ils gardent leur image. Et puis voilà, le foot, c'est bientôt fini. Je pense que ça va durer quoi, 35, 36, j'espère durer le plus longtemps. Après, j'aurai une autre vie. Et l'image des gens, voilà, malheureusement, elle va rester. J'aurais beau faire un 10 bon truc, 15 bon truc, j'en ferais un pas bien, on va se rappeler de tout le mal. Et c'est un peu comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Donc l'image que les gens, ils ont, c'est souvent les supporters et ce n'est pas les gens du milieu. Moi, ce qui m'intéresse aussi, voilà, c'est les entraîneurs. Je pense que si tu vas parler avec les coachs que j'ai eus, tu ne vas pas entendre beaucoup de choses négatives. Ou mes coéquipiers que j'ai eus, tu ne vas pas entendre beaucoup de choses négatives. Après, tu sais bien, dans le football, on aime bien coller des étiquettes de bad boy à des gens. Ça fait vendre, etc. Donc voilà, peut-être que... Mais moi, tu sais pourquoi je t'ai dit ça ? Parce que moi, comme je ne te... Bon, on ne se connaissait pas avant cette interview. Tu paraissais, par ce billet-là, par cette manière-là, plus ferme. Là, je te parle avec toi. Il est décontracté, il est cool, il est tranquille. Et j'aurais même envie de te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Mais en fait, non, c'est simplement... Non, 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 moi, j'ai toujours été comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, moi, tu peux parler avec mes coéquipiers, les gens qui jouent. Moi, je me rappelle à Genk, il y a un joueur, un jeune. Un joueur, il m'a dit, je ne comprends pas comment les gens... Parce que c'est un type qui habite à Genk. Je peux le citer, c'est Sybeth Krevers, qui est maintenant retourné à Genk. Il m'a dit un jour, il m'a dit, je ne comprends pas les gens dans ma ville. Ils me posent des questions sur toi. Ils te prennent pour un malade. Ça m'arrive de pousser une gueulante quand on perd, mais c'est toujours dans les choses positives. Moi, je n'ai jamais embrouillé quelqu'un négativement. Je suis quelqu'un qui positivise. Et je suis quelqu'un, même dans un groupe, je suis discret. Après, je pense que je suis un leader naturel, mais je ne suis pas quelqu'un qui veut s'imposer. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je pense que c'est le terrain le plus important. Oui. Tu vois, et après l'image, comme je t'ai dit, j'essaie de donner aux médias. Mais ça ne va pas. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ne sont là que pour faire ça. Et sur tes performances sportives, est-ce que durant ta carrière de footballeur, tu t'es déjà souvent remis en question ? Ou tu t'es dit, là, Pelé, ça ne va pas. Il faut que tu te changes. Il faut que tu fasses les choses autrement. Oui, bien sûr. Moi, je me remets tout le temps en question. Même là, malgré que les gens croient que je marque. Moi, je ne suis pas satisfait de mon niveau actuel. Je me remets toujours en question. Après, il y a eu des moments où je sais que je suis bien. J'ai eu des satisfactions. Mais souvent, je ne suis pas satisfait de moi. Je veux toujours plus. Et je me remets toujours en question. Moi, un match qui passe, je l'oublie après deux jours. C'est vrai que je savoure, parce que j'ai appris qu'il faut savourer les bons moments. Mais après, le football, c'est cruel parce que c'est une répétition. Tu vois, tu ne peux pas rester sur ce que tu as fait la veille. Parce que tu peux marquer deux matchs d'affilée. Mais après, tu ne marques pas deux matchs d'après. On va commencer à te critiquer. Donc moi, je tourne vite le bouton et je me remets toujours en question, en permanence. Tu approches des 30 ans. Tu as une belle carrière derrière toi. On en a parlé pendant maintenant pratiquement 20 minutes, presque 30. Tu as aussi, tu as dit, il y a des belles années qui arrivent derrière. Qu'est-ce que tu... Si tu devais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais ? Ce que j'essaie de changer, c'est vraiment de faire plus attention à mon corps. Parce que c'est vrai que quand ça allait bien, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que des fois, les stretching et tout ça, c'est bien, l'entraînement est fini. Tu es jeune, tu es en forme, donc tu ne vas pas t'étirer. Des petits détails comme ça. Et je pense qu'après, sur le long terme, c'est peut-être des trucs qui ont coûté par rapport à mes blessures. Donc aujourd'hui, ce que moi, je change, c'est par rapport aux soins, à vraiment faire les stretching nécessaires avant l'entraînement, après l'entraînement. Non, sur le plan footballistique, c'est ça. Mais après, dans ma vie privée, moi, je ne change pas. Comme on dit, un homme, il ne change pas, il évolue, tu vois. Mais changer, si j'estime que je dois changer, c'est-à-dire que je n'étais pas dans le bon. Mais moi, je n'ai jamais fait des choses... J'ai évolué, tu vois, j'ai grandi. Après, j'ai pu faire des erreurs de jeunesse, etc., etc. Mais après, moi, je pense que c'est juste sur le plan sportif. C'est comme je te dis, la prévention. Qu'est-ce qui te donne le principal atout, la principale chose qui va te donner envie vraiment d'avancer dans la vie ? C'est mon entourage, mes frères, mes soeurs, ma famille, mes amis, mes proches. Moi, comme je dis, voilà, si ça dépendait que de moi, il y a plein de choses que peut-être je m'en foutrais ou que peut-être que je ne penserais pas pareil. Mais moi, il y a beaucoup de gens, pas qui comptent sur moi et tout ça. Mais voilà, j'ai de la chance de faire un truc qui peut aider des gens. Donc voilà, moi, je me bats pour ces gens-là. Je n'ai pas encore d'enfants, mais pour assurer aussi l'avenir de mes enfants que j'espère avoir. Donc c'est tout ça qui joue. Je ne vis pas que pour moi. Toute ma vie, je construis la vie peut-être de mes enfants ou bien d'autres personnes. Et ton après-carrière, tu as parlé pendant l'interview d'une possibilité éventuellement de faire autre chose que le football. Tu te vois dans quoi après ta vie, ta vie de ses valeurs ? Non, moi, je ne vais jamais, je pense que je veux rester dans le foot parce que moi, le foot, c'est vraiment une passion. J'aimerais rester dans le football. Plutôt un genre à leur conseil, c'est plutôt là-dessus ou même un coach ? Ouais, un genre à l'entraîneur, voilà, je ne sais pas. Moi, ce sera dans le foot. J'espère rester dans le foot parce que voilà, moi, je suis vraiment passionné, comme je te dis, nous, on n'a pas fait ça pour l'argent à la base. Et je pense que c'est ce qui change aussi avec les générations. Je vous dis, tu vois que les jeunes, ils jouent au foot plus pour l'après-foot, pour les boîtes, pour l'argent et tout. Nous, ce n'est pas ça, nous, on aime vraiment le foot. Et comme je te dis, même si je ne joue pas au foot, j'arrête le foot, je jouerai encore au foot. Même si aujourd'hui, je me retrouve sans club, je joue au foot parce que j'aime le foot. Tu vois, moi, je regarde des matchs à la télé tout le temps, je regarde les autres championnats, etc. Et j'espère pouvoir vivre encore du football parce que c'est une chance de dingue de pouvoir vivre de cette passion. Je vais te demander, c'est la dernière question. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a fait des conneries dans sa vie et qui voudrait se racheter, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Je ne sais pas, je ne conseille pas les gens. Moi, la vérité, dans la vie, il y a, comment dire, il y a... Quand tu fais du mal, tu as des choses mal. Quand tu fais du bien, tu as des choses bien. Et c'est ça que je veux dire. Après, toi, de voir ce que toi, tu veux faire. Le bien, il engendre les bonnes choses. Et la paix intérieure, c'est le plus important. Quand tu te sens en paix avec toi, tu es bien. Quand tu sais que tu fais des trucs pas bien, tu vois, tu n'es pas bien. Donc, je pense, voilà, après, c'est un choix personnel. Moi, je les conseille. Et moi, je n'aime pas ce rôle. Moi, je ne conseille pas les gens. Chacun, il fait ce qu'il a à faire. Après, ce que je peux dire, voilà, c'est se sentir bien dans sa peau. Et c'est le plus important d'être bien et d'avoir la conscience tranquille, c'est très important. Et pour avoir la conscience tranquille, il faut faire les choses bien. Et ça, c'est important, c'est tout. Et je voulais te demander juste de regarder cette caméra et de donner un conseil à un jeune qui aimerait bien réussir dans le football. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Humainement, évidemment. Non, c'est persévérer. Tous les rêves sont possibles et il n'y a pas d'âge pour réussir. Puisque là, maintenant, c'est vrai qu'on voit souvent les jeunes à 16 ans, 17 ans, ils réussissent. Donc, les gens, ils se disent à partir de 17 ans, c'est mort, il n'y a pas d'âge. Comme Nrogba, il a réussi à 26, 25 ans et il a fait une grosse carrière. Donc, c'est déjà de croire en ses propres rêves, rien lâcher. Puisque la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Tu peux te faire refuser par cinq entraîneurs, le sixième t'acceptera. Donc, voilà, se donner les moyens, faire tout pour atteindre ses objectifs. Et comme je dis, le plus important dans la vie, ce n'est pas d'avoir de regrets. C'est de pouvoir se regarder dans la glace et se dire, j'ai fait 100%. Et après, si ça ne va pas, c'est Dieu qui donne. C'est le destin pour moi. Quête ! Merci beaucoup. Merci à toi. Ça a un très grand plaisir. Merci, merci. Quand nous c'interviens. Merci.